Voici, même sans masque, Morgane Cadignan, elle ne vous aime pas Morgane, elle ne vous aime pas. Tu t'essues la moustache ? Oh là là, en le coup bas. C'est trop mignon, le duvet quoi, on se comprend. C'est trop mignon, essaye. La moustache, la moustache, on est lundi. Virginie Ledoyen, je ne vous aime pas parce que l'île aux 30 cercueils, sérieusement, au mois de mars, un lundi. Franchement, vous la sentez la semaine, grosse déconne, Paul, tu devrais inifuger ton suite parce que ça va être le feu là. Mais en plus, pas un cercueil, 30 cercueils, on peut enterrer une personne par jour pendant un mois. Nickel, calendrier de l'Avent. Pardon, mais moi, en ce moment, j'ai besoin de joie et de légèreté. Virginie, vous ne voulez pas qu'on refasse la plage de Danny Boyle ? C'était bien comme il s'est à la Thaïlande, mais on refait surtout toute la partie avant que la colloque parte en vrille. Mais le moment snorkeling avec DiCaprio, moi, je prends. En plus, il y avait vraiment des tas de joies insulaires plus joyeuses, genre l'île aux enfants. Pour moi, une île avec des gosses dessus, c'est l'enfer parce que c'est moi. Et que je me dis que pour les fuir, il faut te noyer physiquement dans la vraie eau, pas juste te noyer métaphoriquement dans la charge mentale. Pour être tranquille sur une île avec des enfants, il faut espérer qu'ils se fassent bouffer par un singe. Ou t'enfuir en construisant un radeau. Mais t'as pas ton enfant pour servir de pagaie. Comment tu avances ? L'aquadynamisme d'un môme de 6 ans, il n'y a rien de tel pour faire avancer un kayak. Au début, il pleure un peu, mais il comprend vite que c'est se taire et respirer ou pleurer et se noyer. D'ailleurs, j'ai toujours mon projet de crèche solidaire aux Maldives. Si jamais il y a des inscriptions, pour l'instant, j'ai que Daniel sur la liste des parents, donc dépêchez-vous. Autre exemple, l'îlot chien. L'îlot chien, rêve de ma vie, seule sur une île avec des dizaines de labrador, des kilomètres de sable blanc pour enterrer les crottes. Les canaries. Et celle des chiens aussi, tant qu'à faire. L'îlot trésor, tout est dans le titre. L'îlot pirate, parfait, on avait déjà les trésors juste avant. Ils amènent le rhum et les filles de joie. Après, il y aura du rhum dans les filles et la joie sera partout. Oui, j'ai passé un bon week-end. Merci, c'était très bien ce vendredi. Bref, des enfants, des chiens, une fête chez Nagui. Vous aviez le choix Virginie, pourquoi des cercueils en mars 2022 ? Dans cette mini-série, on l'a dit, vous incarnez Christine. Elle s'appelle Christine, ça partait pas ouf. Qui un jour reçoit une vidéo sur son téléphone où elle découvre que son bébé annoncé comme mort-né a en réalité été tué. Qui reçoit ce genre de vidéo, s'il vous plaît ? Moi, je reçois des vidéos de ma grand-mère qui m'envoie des chaînes de prière sur WhatsApp. Pas des bébés morts. Donc Virginie, je vais donner votre numéro de téléphone à ma mamie et vous allez recevoir des colombes pixelisées et des chats dans des paniers comme tout le monde. Mais bordel, ça n'arrive jamais dans la vie. Sa légèreté, on a dit un truc qui nous ressemble. Un truc de la vraie vie. Genre un jour, nouveau pitch, un jour, Christine reçoit une vidéo sur son téléphone. Elle croit que c'est sa grand-mère et en fait non. C'est Paul Mirabel qui lui envoie le TikTok d'une recette de gâteau au Nutella et au Kinder Bueno. Christine, un peu fatiguée d'avoir fait les courses pour le gâteau, décide de laisser tomber la recette pour manger les Kinder Bueno assis sur le sol de sa cuisine en se disant qu'après tout, c'est la guerre. Tous les yeux sont tournés vers l'Ukraine et pas vers son cul. Morgane n'a pas tort, Christine n'a pas tort. Le bikini body, c'est un problème de riche et sa cuisine fait 3 mètres carrés. Et les Kinder Bueno sont une sous-marque, donc les problèmes de riche l'année prochaine. Bref, moi, je n'ai pas les épaules, les amis, pour les bébés décédés. Les îles où il ne fait pas beau. Donc réveillez-moi mi-juillet pour une balade avec des Labrador ou une fête chez Nagui. Ou mieux, une balade avec Nagui et une fête chez des Labrador. Ben, chez moi, il y a un Labrador. C'est pas vrai. Et Morgane, on te retrouve ? Oui, j'ai bien. Vas-y. Bon courage. On te retrouve en spectacle vendredi 18 à la Comédie de Toulouse. Exactement.